... Maintenant, on a le plaisir d'accueillir Anouk Grimbert, qui est actrice au théâtre et au cinéma, et qui nous fait le plaisir de sa présence aujourd'hui. Juste deux mots, parce qu'après, on préfère l'entendre. Anouk est actrice au cinéma et au théâtre. Elle a bien sûr fait beaucoup de films, dont Mon Homme, qui est un film plutôt connu. On préfère justement vous poser des questions, comme ça vous allez nous expliquer un peu quel est votre métier. Si vous pouvez déjà juste vous présenter, ça serait... Si je peux me présenter ? Je fais ce métier depuis presque 40 ans, je n'ai jamais fait d'école, donc ça me vient, je ne sais pas comment. Je fais beaucoup de théâtre, plus du théâtre que du cinéma. Je suis plutôt une actrice à qui on demande d'être émue que de... pour chasser par des voitures. Donc je suis la première étonnée de ce qui m'arrive quand je joue, parce qu'en fait, je ne sais pas si je suis une menteuse ou si les acteurs sont des menteurs ou si c'est justement des gens qui sont presque incapables de mentir et qui jouent pour enfin pouvoir être vrais. C'est un drôle de métier. C'est vraiment un drôle de métier parce qu'on nous demande d'être vrais et on nous demande de vous jouer. Et vous êtes très compliqués. Vous êtes très compliqués parce que, par exemple, contrairement aux images qu'on a vues là, juste dans l'heure précédente, quand il faut jouer la colère, ce n'est pas le visage qu'on a montré. Il n'y a aucune émotion ne se joue par elle-même. Ça se joue par des contraires. Ce qui fait que, par exemple, l'amour, ça réveille la peur. Ça peut réveiller la tendresse. Ça peut réveiller des choses de l'enfance horribles. Donc, en fait, quand une amoureuse, ça ne ressemble pas à une amoureuse. Un homme ou une femme en colère, quelqu'un qui est en colère peut être au point mort, enfin, une émotion au point mort. Et être un bon acteur, c'est chasser les pensifs. C'est se nettoyer de nos propres pensifs. et c'est trouver... Comment on fait ? Je ne sais pas, moi, les acteurs, aucun de nous, on sait comment on fait. On sait à peu près le faire, mais on ne sait pas comment ça marche. Mais comment on fait pour manipuler des émotions alors qu'on est submergé par elles ? Personne n'a de bouton pour dire hop, je vais être joyeux, hop, je vais être en colère, hop, je vais être amoureux. On n'a pas ça dans la vie. Et nous, on a à peu près ça. Et pourtant, on n'a pas des boutons, on n'a pas un piano à l'intérieur pour vous faire le son de l'amour. Je crois qu'on a une très forte capacité à se souvenir de choses qui ne touchent pas seulement à notre biographie, mais à la vie. On est des éponges. Moi, je sais que je me balade dans la vie. C'est comme si je suis comme un poulpe. Il y a tout qui me rentre dans moi, qui se niche, je ne sais pas où. Et selon ce qu'on va me demander de jouer, selon la situation, c'est comme si l'inconscient était mon allié et c'est lui qui joue pour moi. C'est comme si je... C'est comme si je... C'est comme si je mettais en condition mon cerveau. C'est comme si je lui disais... C'est comme si je le dupais. Je lui disais, tu vis ça. Et ce que tu vis, c'est vrai. Ce que tu vis, c'est ta vie. Tu le vis à ton propre... La fiction, tu la vis à ton propre compte. Et c'est parce qu'il croit à la fiction qu'il peut m'envoyer des émotions que je ne saurais pas jouer de moi-même, que je ne pourrais pas jouer. On ne peut pas... Je crois qu'on câble notre cerveau autrement et c'est lui qui joue pour nous. Sachant qu'il n'y a pas de mécanisme, qu'il n'y a pas de petit bouton sur lequel on peut appuyer pour convoquer les émotions, est-ce que c'est plus facile de chasser les poncifs, justement, de convoquer des souvenirs dans le cas de certaines émotions qui seraient plus faciles à interpréter que d'autres ? Est-ce qu'il y a des émotions plus excitantes ? Plus faciles à interpréter ? En fait, dans ce métier, ce qui est facile, ce n'est pas excitant. Alors, les vrais cabrioles mentales, ça, c'est excitant. En fait, dès lors qu'on est touché, qu'on est moved, dès lors qu'un texte nous touche et qu'on est modifié, ça devient facile à jouer. dès qu'on y croit, dès qu'on se prend pour un autre, ce qui est déjà un étrange truc, de se prendre pour un autre et de se prendre pour un autre, on devient un autre, c'est-à-dire on s'appelle par quelqu'un d'autre, on ressent dans notre corps les émotions d'un autre. On ne vit plus sa biographie, mais une autre. Et on est traversé par des émotions. Je ne sais pas, par exemple, en ce moment, je travaille sur un spectacle où je joue une dame dont le fils s'est suicidé. Et elle parle de ça. Une seconde avant d'entrer en scène, je suis vide, je suis froide, je suis presque indifférente. Je suis disponible. Et quand le texte commence, enfin, quand je commence le texte, mais en fait, quand les choses me viennent, et c'est facile. C'est facile. Et même, mon travail à moi est de contrer les émotions. C'est-à-dire, mon corps, le corps est ému et mon travail à moi de comédienne est de retenir les chiens et de ne pas montrer l'émotion parce qu'en fait, ce qui peut être intéressant artistiquement, ce n'est pas une dame qui pleure, c'est une dame qui se retient de pleurer. et c'est... C'est... On est... Quelqu'un... Jouer une femme dont le fils vient de mourir, le poncif serait de pleurer. La facilité, la pente naturelle, c'est les larmes, mais comme on dit, il faut suivre la pente, mais la remonter. Une question, comme nous sommes au laboratoire des émotions, donc on aimerait bien savoir quelles sont vos astuces. Alors, bien sûr, ce n'est pas pour vous copier parce qu'on n'est pas acteur, donc ce n'est pas l'intention, mais quand on vous a rencontré la première fois, vous avez évoqué le fait que vous prenez parfois des photos, des photographies, pour les regarder. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies, des astuces que vous utilisez pour vous mettre dans un état ? Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que ce n'est pas nécessaire ? Je ne fais pas des photos, mais je regarde beaucoup de photographies, des photographies de documentaires, je regarde des documentaires, je regarde beaucoup les animaux. C'est mes alliés. Eux me donnent envie de jouer, sans doute parce que les animaux, c'est quand même les êtres vivants les plus... Enfin, ils ne sont pas en représentation. Un guépard, il ne se regarde pas être un guépard. Quand un lion bondit, il ne se regarde pas bondir. Et moi, j'ai toujours le rêve, quand je joue, d'être aussi peu en représentation qu'eux. C'est mon goût à moi, il y a d'autres acteurs qui ne sont pas comme ça. Après, une autre astuce, ce n'est pas des astuces, mais c'est des techniques de... Enfin, c'est ce que je fais, quoi. C'est que je lis le texte qui m'est donné en ralentissant énormément la lecture pour que ce ne soit plus ma conscience qui travaille. et celle-là, elle est endormie. Je la neutralise. Et petit à petit, des images me viennent. Des images qui sont, je pense, des trésors de l'inconscient. Je ne cherche pas à les analyser. Ça devient juste mon grenier. Et c'est ce grenier-là qui... Je sais qu'à tel et tel moment comme ça, il y a ces images qui sont un vrai bric-à-brac. Ça peut être des images de l'enfance, ça peut être des animaux, ça peut être des bouts de livres, ça peut être une dame dans le métro, le visage qui m'a marquée, ça peut être de la musique. Je ne trie pas, je ne fais pas d'hierarchie, mais tout ça qui est de la vie, et qui sont des... Ce qui pour moi est vrai, tout ça, tout seul, ou presque tout seul, va... va devenir... va me piloter. Je suis... C'est comme si j'étais... C'est comme si jouer, c'était... accepter... C'est être pilote d'une chose dont on n'est pas pilote. et le monsieur qui parlait avant parlait d'émotions désagréables. Par exemple, personne dans la vie n'aime être malheureux. Dans le jeu, c'est très bizarre, ça peut donner beaucoup de plaisir. parce que c'est intéressant de le raconter bien. Ça peut être... Parce que le fait de le... On est comme des peintres. On s'en fiche de... Que ça nous fasse un temps souffrir si ça nous permet de le raconter bien. Enfin, toute proportion gardée, vous êtes des chercheurs, mais dans notre domaine, dans nos laboratoires, à nous, on l'est aussi. Et... L'étrangeté de ces laboratoires et que le... Et que on... C'est comme si on cuisinait des émotions. Mais on est cuisiné. Et... Et ça nous... Ça n'a aucune importance de chauffer très fort à un moment. On n'est pas... J'ai une amie comédienne qui me disait ben oui, on se rappe pour faire du gratin. Et... Et il y a... C'est... Alors, il y a des moments où ça ne marche pas, par exemple. Il y a des moments où on se rappe et ça ne fait pas de gratin. On est... On... Et c'est sans doute parce qu'on n'a pas trouvé la bonne image mentale qui fait ça. Il y a aussi que... Parfois, on joue avec un acteur... Voilà. Ou parfois, parce qu'il y a un metteur en scène qui n'arrive pas à nous envoyer ailleurs, quoi. Il y a des metteurs en scène qui pensent qu'ils sont des hypnotiseurs. Et ce que je sais à peu près de l'hypnotisme, c'est que c'est quelque chose qui déconnecte la conscience. enfin, ça... On neutralise quelque chose de la conscience pour être... Mais ce qui est étonnant, moi, ce qui m'étonne dans ce métier, c'est comment on peut activer quand même volontairement des choses qui sont plus profondes de notre cerveau sur lesquelles... Dans la vie, j'ai pas la main sur ça. Et dans le jeu, je sais pas comment ça se fait, mais je peux y avoir accès et je peux le manipuler un peu comme un marin qui prend le vent, qui... La voile est grande, petite. On peut... On a... On touche à des choses... On a les mains dans le cambouis, quoi. Et cette forme de préparation un peu mentale de cet endormissement de la conscience dont vous parlez, est-ce que ça marche aussi bien au cinéma qu'au théâtre ? Est-ce qu'il y a des différences dans la préparation dans les deux contextes ? Au cinéma, c'est... Au cinéma, ça demande... Il faut être beaucoup plus immédiat. On a très peu de temps pour répéter. Et puis, au théâtre, on a deux mois pour trouver, parfois, un petit geste, pour trouver la vérité, quoi. Au cinéma, on a très peu de temps. et puis, il y a aussi une chose... Au théâtre, on joue dans une continuité, donc on maîtrise cette continuité. Donc la conscience, elle est quand même... Elle opère, elle n'est pas endormie, elle est... On est un marionnettiste, quand même. Au cinéma, on est beaucoup plus dépossédé de la continuité. Il arrive souvent qu'on vous demande de jouer une réaction à une question qu'on va vous poser dans dix jours. Ou, par exemple, vous pouvez... Il faut tomber amoureux de quelqu'un, sauf que le quelqu'un n'est pas là et on vous demande de jouer avec un scotch. Et vous tombez amoureux du scotch. Parce que ce scotch, vous l'investissez d'un visage qui peut être votre amoureux ou qui peut être un amoureux imaginaire. Et il arrive que... Je me souviens d'une scène d'amour que j'ai dû faire avec... Et le quelqu'un n'était pas là. Enfin, il était là, mais il n'y avait pas la... Je ne pouvais pas jouer avec lui. Il n'y avait pas la place. C'était la caméra qui prenait sa place. Donc, on m'avait mis un scotch. Et comme mon vrai amoureux a vu le film, il était très déçu parce qu'il croyait que le visage que j'avais joué n'était que pour lui. Mais moi, je sais faire ça. Est-ce que c'est mal ? Est-ce que... Les acteurs, on est des... On vous regarde. On vous regarde. On vous regarde. Et aussi, c'est une déformation professionnelle. En même temps qu'on est... Qu'on vit quelque chose dans la vraie vie, qu'on le vit vraiment, on sent quels petits muscles sous la peau, pas le premier, mais sous la peau, à bouger, comment la glotte a bougé. On est un peu photographe de ça parce qu'on engrange du savoir. On engrange du savoir parce qu'il va falloir qu'on vous raconte dans ce que vous avez de très étonnant. On a parlé de comment vous vous préparez dans le réel pour aller vers la fiction. Et une autre question, ça serait plutôt l'opposé. Est-ce que la fiction va affecter la vie de tous les jours ? C'est-à-dire, selon le personnage que vous devez jouer, les émotions qui sont prises en compte, est-ce que ça va impacter le réel ? Si oui, comment ? Par exemple, quand je joue au théâtre, selon ce que je joue, je fais attention à ne pas vivre certaines choses dans la journée parce que je sais qu'elles vont me colorer. Il y a des gens que je ne veux pas voir, il y a des situations que je ne veux pas croiser parce que je suis un instrument et que cet instrument-là, où je suis une eau, et cette eau-là ne doit pas être salie. Mais je suis salie parce que je suis dans la vie. Donc il y a des trucs salissants ou heurtants. et après, il faut se débrouiller pour que ce territoire redevienne pas neutre parce que c'est pas neutre, pas propre parce que c'est pas propre d'être vivant. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pas ouvert. Et après, pour répondre à votre question, c'est que je me suis aperçue que... D'abord, je crois que je ne serais pas qui je suis, mais je ne serais pas qui je suis si je n'avais pas joué toutes ces dames et ces hommes puisque j'ai aussi joué des hommes. Ça veut dire que tous ces parcours qui étaient de l'affection, pour que j'y croie, pour que vous y croyez, ils sont devenus réels pour moi. C'est du vécu. Donc, j'ai empilé ces vécus. Enfin, ces vécus se sont empilés et c'est comme un arbre. Ça fait des... Ça fait des... J'ai vécu des vécus que j'ai pas... J'ai calculé que si on... Il paraît que tout ce qu'on a traversé dans la vie était inscrit à l'échelle infiniment petite de notre mémoire et de notre corps. Et un jour, j'ai calculé que si jamais cette histoire est vraie, j'ai dans les 800 ans. Je voudrais revenir sur la question de Rocco qui est un peu celle de la différence entre le cinéma et le théâtre. Il y a une autre différence qui me vient à l'esprit et qui est finalement la présence du public. Et on a parlé, en fait, tout au long de cette journée, pour l'instant, de la nature sociale des émotions et de la façon dont le contexte social influence les émotions. Et est-ce que, justement, au théâtre, la présence d'un public va affecter la manière dont vous jouez les émotions comparé au cinéma où le public est absent et peut-être seulement imaginé ? D'abord, au cinéma, le public n'est pas absent. Il y a une équipe, donc c'est le premier public. Au théâtre, ça fait beaucoup plus peur. Donc, il faut vraiment gérer beaucoup plus ça. C'est un... Il y a quand même quelque chose du finambule. Si on tombe du fil, on tombe devant tout le monde. Au cinéma, si on tombe, on refait la prise et c'est moins grave. Est-ce que je réponds à votre question ? Oui ? Ce qui est vrai au théâtre comme au cinéma, c'est que je ne sais pas comment c'est... C'est très mystérieux comment au théâtre... parce que quand on joue au théâtre, même si... Bon, voilà, on sait qu'il y a des gens, mais ce n'est pas la situation. On est là, je suis devant vous et je vous vois et je vous parle et je vous intègre. Au théâtre, je fais comme si vous n'étiez pas là. Je suis... Je veux être comme si j'étais une biquette dans les alpages. et c'est mon... C'est mon... Il faut quand même que je sauvegarde un peu d'innocence et que je ne sois pas tout le temps consciente que vous êtes là parce que sinon, je ne serais qu'une montreuse et les montreurs, ils nous ennuient. Il faut que vous voyez quelqu'un qui ne sait pas qu'elle est vue. Et c'est aussi en ça qu'il faut endormir un peu la conscience ou je ne sais pas si on endort la conscience mais en tout cas, je dis à ma tête, d'abord je lui dis t'es pas Anouk. Déjà, ça enlève le trac. Je me dis c'est pas Anouk que les gens vont voir, t'as qu'à imaginer que c'est Bernadette, t'es la doublure et comme ça, Anouk, elle est libre. Et puis je me dis même si j'ai joué cent fois le truc, je me dis c'est la première fois, ça n'a jamais eu lieu. Je ne sais pas comment le cerveau se débrouille avec ça parce que un sillon qui est creusé et creusé et creusé, une chose qui a été jouée et rejouée, il n'y a plus cette nouveauté dont parlait le scientifique tout à l'heure. Mais on exerce notre cerveau à ne plus rien savoir de ce qu'il sait et la plupart du temps, je ne sais pas pourquoi, il est OK. Et ce qui est étonnant, c'est que parfois, quand on joue au théâtre, mais ça arrive aussi au cinéma un peu, c'est que le public, selon un mot qu'on a dit, mais ce n'est pas tant le mot qu'un tout petit truc d'une intonation qui parfois vous a échappé ou parfois qu'on a... On sent à la seconde que le public s'agrège dans un silence qui lui échappe à lui aussi et comme s'il y avait... Tout à l'heure, il a été dit que l'émotion, être ému, être ému, c'est quelque chose qui peut-être sert à reconstituer le tissu humain. humain. Et il y a des moments où une salle entière faite de 600 personnes qui ne se connaissent pas sont... une seule humanité. Et on le sent physiquement, vraiment. Et il suffit d'une seule personne dans la salle qui ne veut pas participer à cette humanité pour que quelque chose de cette... de cette toile d'araignée lumineuse se rompe. Et ça, on ne peut pas agir. L'acteur, s'il cherche à fabriquer cette toile d'araignée lumineuse, il est foutu. ça se fait s'il est traversé par quelque chose de sincère. Sincère, c'est un mot qui pourrait être presque ringard, mais en fait, c'est... c'est une sérieuse affaire, quoi. Surtout quand tout est faux. Parce que, quand même, on... Ce que je dis, je fais semblant que c'est moi qui l'invente. Ben non. Ce que je fais, je l'ai répété mille fois avant de le faire et je vais vous faire croire que ça m'échappe. Celui qui est en face de moi, je le vois, qui fait des trucs... Enfin, tout est faux. Mais il y a... Puisque vous... On m'a demandé de parler de représenter les émotions. Il y a un truc qui... Dans représenter, il y a présent. et c'est pour ça que c'est un bizarre métier, c'est que notre métier, que ce soit au cinéma ou au théâtre, c'est d'être au présent. Ce qui est une chose en fait pas si commune dans la vie. Les gens, ils sont... Ils se projettent en avant, ils se... C'est quoi l'inverse de se projeter ? Ils se déjectent ? Enfin, ils sont... Ils se coulent... Enfin, ils sont pas là, quoi. Ils sont... Il y a un... Bon. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, le cerveau, il peut... Comme c'est très... Pas si facile d'être au présent. C'est pas... On n'y est pas si habitué, en fait. L'éducation, notre éducation, nos peurs, nos... Je sais pas quoi, nous... Faut qu'on est souvent à côté de nous ou pas en face de l'autre ou qu'on n'écoute pas l'autre ou quoi. Le jeu, c'est un... C'est un exercice d'être au présent. Et c'est sans doute pour ça qu'on peut refaire cent fois la même chose. C'est qu'en fait, quand on est vraiment au présent, mais vraiment, ou vraiment, alors si on l'a fait la veille, ça n'a aucune importance. Aujourd'hui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je réfléchissais que parfois, quand on est musicien, on a des soirées où on fait plein d'erreurs ou de fautes par rapport à ce qu'on avait prévu. Mais au final, ça marche très bien. Est-ce que ça arrive aussi quand on est acteur et est-ce que parfois, ce type d'erreur, ça peut être aussi un erreur émotionnel ? Du coup, une émotion qu'on n'avait pas prévue qui arrive dans la scène ? Alors, quand on est musicien, il y a des notes. Donc, être juste ou être pas juste, c'est... Il y a une exactitude, quoi. C'est pas exactement la même chose dans le jeu parce que... parce que souvent, dans le jeu, puisqu'il s'agit... C'est quoi être juste dans le jeu ? Souvent, être juste, c'est sonner faux. Comme les hommes. Comme... Comme... C'est sonner un peu faux, c'est être... Mais bien sûr qu'il y a des... Il y a des moments où les choses nous échappent, où on... Par exemple, je me souviens d'un acteur immense avec qui je jouais l'école des femmes de Molière qui est en vert. Et un soir, il a eu un énorme trou dans un très long monologue et un monologue en vert. Et il a eu le sursaut d'improviser, et je me souviens, sur le camembert. Il a parlé de camembert. Et moi, j'étais en face de lui et j'étais sidérée, j'avais envie de rire, j'avais envie de... Et puis en plus, il fallait que... Comme il était censé me parler d'amour, il fallait que je réponde à cette déclaration d'amour pleine de camembert. Et chose... Et d'abord, il était génial. Et après, on a demandé dans la salle en leur disant... En disant aux gens... Waouh, c'était... Et bien, personne n'avait entendu qu'il y avait eu un... Parce que... Parce qu'il avait tellement joué l'émotion de l'amour avec toute la complexité de cette situation-là que, en fait, les mots couraient derrière la situation. Mais par exemple, pour répondre à votre question en peinture, il y a des peintres qui sont très... virtuoses, techniques, précis. alors ils arrivent à un résultat auquel ils comptaient beaucoup. Et puis, il y a d'autres peintres qui ne sont pas moins puissants, qui... qui créent... qui provoquent des accidents. Et c'est ces accidents qui vont... qui vont fabriquer la peinture. Par exemple, je pense à un exemple. Francis Bacon, il peint... il peint une figure et puis, une fois qu'elle est peinte et le tableau pourrait être fini, il prend une brosse et il fait... et il crée un accident et cet accident-là va générer une émotion qu'il n'aurait pas pu de lui-même, consciemment, volontairement. La volonté, elle est très... elle est très pauvre par rapport à ce qu'on est capable de produire en émotion. Et c'est pour ça qu'il faut... Je ne sais plus qui disait que le métier d'interprète, mais interprète, c'est acteur, mais ça peut être musicien, ça peut être peintre, ça peut être... C'est avoir l'esprit de la perte d'esprit. Et... Et bien, à l'inverse de ce que vous disiez, il y a des musiciens qui jouent parfaitement une partition et qui sont terriblement ennuyeux parce qu'ils n'ont pas laissé la place à ce qu'ils ne savaient pas. Et à... Il y a des... Il y a des... Il y a des émotions qui, chez eux, vont dans les doigts. Chez nous... Moi, par exemple, en ce moment, cette femme que je joue là, en ce moment, au théâtre, je ne comprends pas du tout comment c'est possible parce que je ne le veux pas et je ne saurais pas le faire, le vouloir. Pendant la représentation, la voix se casse, se fèle. Et je ne sais pas faire ça. On ne peut pas vouloir ça. Mais ça se fait tout seul parce que mon... Parce que... Il doit y avoir... C'est comme si j'avais... C'est comme si j'avais amené mon... Une bestiole en moi, comme si je l'avais... Je lui avais apprise à faire un certain chemin. Un chemin mental. Et après, c'est la bestiole qui fait le chemin pour moi. Moi, j'ai... Finalement, quand on joue bien, quand on joue bien, on travaille très peu. Quand on joue bien, on est... C'est qu'on est capable de laisser faire les choses. Mais il faut avoir cogité avant. Il faut... C'est un métier assez bête. C'est-à-dire, ça nous demande d'être bête au sens d'être des bêtes, des bestioles. Mais c'est un métier passionnant parce que ça fait cogiter beaucoup à comment ça marche les humains. Comment ça marche les relations. Donc, à ce propos, justement, lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, nous vous avions dit que vous êtes intéressés un peu aux sciences cognitives. Et donc, est-ce que vous voulez vous en dire un peu plus sur justement qu'est-ce qui vous intéressez ? Pourquoi vous êtes allée vers les sciences cognitives ou des thématiques plus précises ? Ça fait quand même un certain nombre d'années que je joue et que je regarde des gens jouer, des gens qui me bluffent, des gens où je ne comprends pas comment ils peuvent être si vrais alors que, comme je le disais tout à l'heure, tout est faux. je sais qu'ils vont le refaire le lendemain, c'est comme une tauromachie. Normalement, quand on a tué le taureau, on ne le ressuscite pas le lendemain. Je ne sais pas. Et puis, je me suis demandé en gros, qu'est-ce qui arrive à mon cerveau quand je joue ? Pas seulement le mien, mais ceux des comédiens. Et par exemple, j'ai essayé de comprendre un peu comment ça marche, l'empathie. Est-ce qu'on est des déviants de ce côté-là ? Parce qu'on peut avoir de l'empathie démesurée pour des gens très peu recommandables. On peut se prendre pour quelqu'un, véritablement être transfiguré par quelqu'un, alors que, si j'ai bien compris, il y a des limites à l'empathie qui est qu'on ne se confond pas avec l'autre. Si on se confond avec l'autre, c'est de la pathologie. Donc, est-ce que ça touche à... Oui, il y a des pathologies, le jeu. Moi, je ne pourrais pas dire... Je pense qu'on frôle avec des pathologies, on frôle avec... avec la gadoue d'empathie, on frôle avec le dédoublement, par exemple, on frôle avec la dissociation. on frôle avec l'hystérie, sans doute. on frôle avec la perte d'identité, avec la dépression, parce que, parce que, voilà, quand même, à force de mettre les doigts dans les prises, on prend des courgeus, et à force de jouer tant de fois des trucs qu'on ne voudrait pas vivre dans la vie, on est sujet à des... on est comme un écran noir de télévision, quoi, parfois. je ne comprenais pas pourquoi mon... par exemple, pourquoi mon cerveau, il veut bien croire une histoire qu'il sait pourtant fausse. Et il y croit tellement qu'il m'envoie les émotions qui se rapportent à cette situation, qui n'est que de la fiction. Et pourquoi mon cerveau, est-ce que mon cerveau, est-ce que le cerveau d'un acteur sait qu'il joue ? Est-ce que mon cerveau, quand je joue une dame du 18e siècle, sur une scène de théâtre, où il est mon cerveau ? À qui il est ? Mon cerveau, est-ce qu'il est dans une scène... Est-ce qu'il est sur une scène de théâtre ou est-ce qu'il est au 18e siècle ? Est-ce que je suis en Russie ou est-ce que je suis dans mon corps à moi ? Est-ce que... Est-ce que... Par exemple, je sais que dans les sciences... Enfin, dans vos domaines, il y a une expérience qui est très incroyable, qui est la sortie de corps. Ou quand on active une région particulière du cerveau, on peut donner au patient, enfin, au cobaye, quoi, la sensation qu'il est au-dessus de lui et il se voit... Bon. Pour nous, c'est commun. je vis ça tous les jours quasiment. Et je le vis avec... C'est commun et c'est pas moi seulement, mes copains, comédiens, c'est le B.A.B. Et souvent, une question qu'on nous pose, c'est... Eh, dis donc, et quand tu reviens dans toi, comment c'est ? C'est immédiat. Il n'y a pas une seule trace de ces choses bizarres qu'on a faites. Mais donc, sortir de soi, revenir de soi, changer d'identité, changer de cohérence... Enfin... On devrait avoir un prix plus fort à payer pour jouer avec ça. Et étonnamment, je ne sais pas pourquoi, on a entraîné notre cerveau à avoir du plaisir à être vivant, à avoir du plaisir, y compris à jouer des choses très dramatiques. Mais ça aussi, par exemple, c'est une chose qui, moi, m'intéressait. Pourquoi ? Quelle récompense le cerveau, il a à jouer un drame ? Parce que quand on le joue, c'est pas du jeu. Quand on le joue, c'est un peu du jeu. Enfin, on joue à pas jouer, donc il y a du vrai, quoi. Et comment le cerveau, il est si content ? Enfin, content, en tout cas, si dans l'appétit de ça. En fait, c'est Julie, d'ailleurs, qui me disait que quand on joue, on est protégé par la fiction et protégé par la fiction, le cerveau accepte de vivre des choses qu'il accepterait moins facilement de vivre dans la vie parce que dans la vie, on se protège. donc, en fait, le jeu, d'ailleurs, les enfants jouent pour ça, ils explorent la vie. Nous, on est des explorateurs, des continents du dedans et on peut le faire, j'allais dire, sans peur, c'est pas vrai. Les acteurs sont des gens très, très abonnés à la peur mais c'est pas la peur de vivre. Ça, on n'a pas peur de ça. C'est la peur d'être mauvais et cette peur-là, elle est nulle parce qu'elle est tellement enfantine, elle est tellement infantilisante mais on est... Parce qu'être acteur, ça vous met dans une situation on est vraiment jamais loin d'être un imposteur. Enfin, on l'est quoi. Puisqu'on n'est pas qui en joue. Et il va bien falloir le devenir, il va bien falloir vous le faire croire mais c'est pas vrai, on l'est pas. Et il y a des gens qui vous regardent et qui sont parfois... Et il faut les embarquer, il faut embarquer notre tête à nous. Notre tête, elle est... Quand vous disiez, vous jouez devant... Est-ce que jouer devant des spectateurs, ça influe sur les... Et en fait, je viens... En fait, le pire spectateur, c'est le derrière de ma tête, enfin le derrière, je ne sais pas où ça se niche en fait, le derrière, mais le... Est-ce que mon cerveau va accepter cette comédie ? Est-ce qu'il va bien vouloir rentrer dans la danse ? Est-ce que... Est-ce qu'il va bien vouloir y croire, quoi, cette fiction pour la rendre réelle ? Nous partageons ça, donc la peur d'être mauvais, c'est quelque chose qu'on connaît aussi en science, je vous rassure. Alors je pense que je vais passer le micro à Victor s'il a encore une des mille questions, ça je suis sûre, voilà. Mais après, je pense qu'on va quand même ouvrir au public, donc préparez vos questions. Oui, une dernière question pour revenir sur ce que vous venez de dire. est-ce que vous pensez qu'à force justement d'explorer certains continents de l'intérieur, c'est plus facile de se persuader qu'on est en train de jouer une certaine émotion ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut devenir spécialiste d'une émotion particulière quand on est acteur ? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Disons que le métier fait ça, le milieu fait ça. C'est que quand vous avez bien fait quelque chose, enfin, quand le milieu considère que vous avez bien fait quelque chose, alors le milieu vous assigne à cette chose pour beaucoup d'années. Et moi, par exemple, je n'ai pas voulu ça. Et donc, quand on a décidé, on a cru que ce que je jouais, c'est ce que j'étais. et on a voulu me faire faire ça pendant des années et j'ai arrêté. Donc, j'ai souvent... Mon parcours à moi, il est fait de ruptures où j'ai dit non, je ne serai pas la femme enfant, non, je ne serai pas la pute, non, je ne serai pas la femme de tête. Et à force... Le danger de... Pour moi, c'est victorieux d'échapper aux boîtes dans lesquelles j'aurais pu être une spécialiste. Mais c'est une victoire très, très relative parce qu'à force d'échapper, on est parfois assez seul. Merci. Je vais passer le micro dans la salle s'il y a des questions. Oui, j'ai une question sur le rapport avec le metteur en scène ou le réalisateur. comment est-ce qu'il y a des metteurs en scène qui provoquent des émotions ou un jeu que vous n'auriez pas trouvé toute seule ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? C'est une relation avec les metteurs en scène, on va dire, on va parler des gens de qualité et des relations de qualité. C'est une relation très étonnante, très libre. en général, pour parler d'une scène, on parle de la vie. Tout peut être dit, mais tout n'est pas dit parce que, justement, c'est pas mal de laisser l'inconscient jouer et de ne pas épingler les papillons. Il faut les laisser... Et le metteur en scène, il a l'art de trouver le mot qui va faire que vous vous oubliez, qui va déjouer la peur et surtout qui va vous faire croire à la fiction. Il va arriver à vous faire sentir que vous êtes la bonne personne pour faire ça. Et c'est pas qu'une affaire d'être rassuré ou un truc égocentrique. C'est pas ça. Ça marche beaucoup par la croyance. La croyance... Et puis, le metteur en scène, il est... Par exemple, il vous demande de jouer, je sais pas, à une colère et puis, vous jouez la colère à 80%. Alors, bon, d'accord, c'est une colère, quoi. Et il vous dit, c'est bien, mais t'en enlèves 70%. Et parce que... Parce qu'on fait pas du documentaire, on fait quelque chose qui est censé être artistique, transposé. Et le metteur en scène, il sait vous amener à... Il sait vous amener à... à ce que la chose qui est vécue du dedans soit vraie du dehors. Et c'est pas automatique. Il y a plein d'acteurs, ils ont des émotions très fortes et on s'en fout, quoi. On s'en fout. Et pourquoi on s'en fout alors que c'est très fort, très vrai, ils pleurent ou ils crient ou quoi, on s'en fout. Parce que c'est pas vrai artistiquement. Et que ça, c'est une autre affaire. C'est une autre... C'est... Et le metteur en scène, il est... C'est une drôle de relation où on est quand même... Même si on est un humain, il travaille sur cette patte-là. Il a le droit de vous... Il a le droit de toucher, de parler, de toucher, de viser quelque chose de très intime, parfois plus intime que tout ce qu'on peut partager dans la vie avec nos proches. et quand c'est fini, on se dit au revoir et on se voit plus. Et c'est très bien. D'autres questions ? Déjà, merci pour votre intervention. Vous y avez fait allusion quand vous avez parlé du fait que votre conjoint, vous avait vu faire une tête qui pensait qu'il lui était exclusif. dans quelle mesure est-ce que vous vous autorisez ou vous vous interdisez à, entre guillemets, utiliser vos talents d'acteur dans, entre guillemets, votre vie civile ? C'est-à-dire, dans la vie de tous les jours, si, par exemple, vous devez annoncer quelque chose à quelqu'un et que vous savez qu'il va potentiellement mal le prendre, dans quelle mesure est-ce que vous vous autorisez à utiliser de votre capacité à jouer des émotions ou à lui montrer les émotions que vous pensez que la personne a envie de voir ou est-ce que c'est quelque chose que vous vous interdisez complètement pour des raisons d'éthique ou de déontologie ? Bon, alors, là, c'est très personnel, mais elle est super, la question. Je crois que je suis la pire comédienne dans la vie. Ça veut dire que je ne sais rien tricher. Tout ce que je voudrais cacher se voit. Donc, mon métier ne m'aide pas du tout. et ce n'est même pas pratique parce qu'autant dans mon métier, c'est plutôt, enfin, comment dire, on me paye pour que les choses me traversent, mais dans la vie, malheureusement, les choses se voient et je ne voudrais pas qu'elles se voient. J'aimerais beaucoup être plus masquée, jouer davantage, quoi. mais je n'arrive pas, en fait, et j'en suis arrivée à penser que beaucoup d'acteurs sont paradoxalement des gens qui sont des très mauvais comédiens dans la vie et c'est bien parce qu'ils ne savent pas jouer la comédie, qu'en gros, qu'ils ne savent pas faire semblant qu'on les met à cette place-là d'acteurs de ne pas faire semblant, enfin, ils sont dans la société, ils ont dans la société un rôle étrange qui est de ne pas faire semblant pour tous ceux qui n'y arrivent pas. Mais cette réponse-là, elle vaut, je connais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs qui ne savent même plus ce que c'est que d'être vrai tellement ce n'est que du jeu, du jeu, du jeu et c'est permanent. Par exemple, quand je les vois faire, je me dis, mais comment ils font une scène d'amour chez eux ? Ils font une scène d'amour, j'imagine. Ça veut dire que même chez eux, c'est une scène d'amour et je pense qu'ils ont, ils imaginent en permanence qu'il y a une caméra quelque part ou si elle ne l'est pas quelque part, elle est dans leur tête et ils se voient en train, ils sont en représentation tout le temps. J'ai dit tout à l'heure que je n'avais pas fait d'école, je ne voulais pas être comédienne, c'est par accident que je le suis devenue et c'est toujours vrai, c'est un malentendu que je le sois. Il y a une citation, je crois, c'est de Schnilzer qui dit « Malheur à celui qui ne vit pas sa vie mais son autobiographie ». Et je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont en permanence en train de se en représentation. Mais il n'y a pas que les acteurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je peux en poser une, Anouk ? Oui. Le jour où on s'est appelé et vous m'avez dit très brièvement « Je crois que je ne suis pas d'accord avec les neuroscientifiques et puis vous n'avez pas fini votre phrase et j'aimerais bien savoir sur quoi c'est possible. » Bien sûr. Quand on a parlé ensemble, vous m'avez expliqué un peu les règles d'or de l'empathie et vous m'avez expliqué, mais je l'ai lu aussi ailleurs, mais vous m'avez expliqué que l'humain, il est capable de sentir en lui ce que l'autre sent si l'autre est plutôt ce que vous appelez le in-groupé, out-group, c'est-à-dire si l'autre vous ressemble. Moi, je suis disons blanche et bourgeoise et je ne sais pas quoi et donc ça voudrait dire que j'ai plutôt de l'empathie pour les Blancs. Moi, je peux vous dire que quand je regarde un film de western, j'ai beaucoup plus d'empathie pour les Indiens et encore plus d'empathie pour les chevaux. Alors, est-ce que c'est mon métier aussi qui m'a déformée ? Mais par exemple, c'est l'époque je moi j'ai bientôt on va voir sur les trottoirs des sapins de Noël couchés qui ont perdu toutes leurs épines qui ont été utilisées bon je ne sais pas pourquoi ces sapins-là au moment où les sapins sont couchés dans la rue je pense que je suis plus les sapins que moi-même et chaque année ça me fait ça. Quand je regarde les actualités où il y a donc des humains et dans ces humains il y a des Blancs il y a des Noirs il y a des gens qui sont plus de mon groupe enfin bref la question du groupe en tout cas pour les acteurs elle est très malmenée et puis aussi nous on a l'empathie très intermittente et peut-être ben oui parce qu'on est par exemple on peut le temps que ça nous sert parce qu'on est aussi des prédateurs le temps que ça nous sert le temps le temps où on va devoir sortir le machin alors on est dans une empathie très grande pour la personne qu'on joue qui est ou réelle ou imaginaire et la seconde d'après c'est terminé on peut devenir d'une vulgarité d'une d'une indifférence et sans doute parce que je n'ai pas voulu être actrice et que le hasard a fait que c'est toujours quelque chose qui m'a choqué ça comment est-ce que tous les gens connaissent ou croient connaître un texte très très célèbre qui s'appelle le paradoxe du comédien où Diderot pense que les acteurs sont des gens forcément froids puisqu'ils feignent et puis il y en a un autre encore plus célèbre qu'est Stanislavski qui pense que les acteurs sont des gens très chauds qui sont des machines à sentir et des machines à se souvenir de ce que c'est que d'être humain et je crois que les deux sont vrais on est aussi froid que chaud on est aussi concernés par les gens que indifférents et pour ce qui est et mais c'était une des choses avec lesquelles je pensais que les cerveaux d'acteurs sont pas comme les cerveaux des gens normaux et je me suis dit que si vraiment vous aviez raison alors le cerveau est vraiment de droite merci est-ce qu'il y a d'autres questions non mais merci beaucoup merci beaucoup pour le voir Applaudissements